Donc aujourd'hui nous allons voir comment installer un système d'exploitation Linux. Donc bien entendu nous n'allons pas à proprement parler installer Linux, mais nous allons installer un système d'exploitation fondé sur une distribution Linux. Donc pour ce faire, nous allons installer Ubuntu, qui est certainement un des plus connus quand on parle de Linux. Donc je vais faire une rapide présentation d'Ubuntu. Donc Ubuntu fait partie de la famille Linux, notamment grâce à son noyau, qui est un noyau Linux. Donc je généralise, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Ensuite, c'est un système d'exploitation libre, donc entièrement gratuit. Et il se veut convivial, intuitif et sûr. En plus d'être relativement performant, car il existe une version de base, qui est la version desktop, que nous allons télécharger et installer. Mais il existe aussi d'autres versions, comme la version pour netbook et la version pour serveur. Donc la philosophie, même la force d'Ubuntu, ou même de tous les systèmes d'exploitation libres fondés sur une distribution Linux, c'est qu'ils sont, comment dire, on peut les copier, on peut les étudier, on peut les partager, on peut les redistribuer, etc. même les modifier, sans pour autant payer des droits de licence. C'est vraiment là où c'est important, et c'est justement là où Linux dame le pion à son adversaire principal, qui est Windows. Donc, pour ce faire, pour installer Linux, Ubuntu, nous devons disposer d'une connexion Internet. Donc, ensuite, vous ouvrez votre navigateur Internet, et dans ce dernier, vous allez taper la version de base d'Ubuntu, qui est Ubuntu Desktop. Une fois que vous avez tapé ceci, et que vous avez lancé la recherche, vous cliquez sur le deuxième lien, pour dire que la page de téléchargement d'Ubuntu. Voilà. Donc, vous n'avez pas de problème particulier, vous êtes sur le site officiel d'Ubuntu, donc, le risque au niveau virus est quasi nul. Donc, vous êtes, comme qui dirait, en lieu sûr. Donc, ensuite, tout de suite, on va lancer le téléchargement, mais avant cela, nous allons choisir la version que l'on veut. Donc, bien entendu, il y a la dernière version, la 10.10, mais il y a aussi la version 10.04 LTS, qui est une version à long terme. Je vous conseille vivement de prendre la version à long terme. Pourquoi ? Car tout simplement, ces versions à long terme sont supposées, même sont, stables. Donc, c'est-à-dire, qu'elles sont, comment dire, qu'elles sont privilégiées, c'est-à-dire qu'elles reçoivent un support, un soutien technique, mais surtout au niveau des mises à jour de sécurité. Voilà. Donc, elles sont vraiment très privilégiées et connaissent beaucoup moins de plantages, ainsi que de bugs, que la dernière version, par exemple, ou que les versions qui ne sont pas à long terme. Donc, vous pouvez compter entre 3 et 5 ans pour ces versions à long terme. Suite à ça, il faudra faire une mise à jour du système d'exploitation. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de réinstaller Ubuntu, mais il y aura une mise à jour importante qui se fera et qui vous mettra certainement à la prochaine version long terme. Voilà. Petit détail, Ubuntu fait, une fois sur 4, une version à long terme. Voilà. Donc, ensuite, une fois que vous avez choisi votre version, bien entendu, vous pouvez choisir la dernière version. Ça ne pose aucun problème. C'est toujours vous qui décidez. Ensuite, ici, le type du système, 32 bits ou 64. Donc, ça, c'est à vous de le savoir. Donc, pour ce faire, vous, pour savoir si vous êtes en 32 ou en 64, il vous suffit d'aller sur Démarrer, clique droit sur Ordinateur, si vous êtes sous 7, c'est ça. Si vous êtes sous XP, bien entendu, c'est démarrer, clique droit sur Poste de travail. Vous allez dans Propriétés et vous obtenez une fenêtre comme ceci. et vous recherchez, voilà, ici, type de système et là, vous regardez, système d'exploitation 32 bits. Voilà. Donc, je suis en 32 bits. Vous regardez, vous sélectionnez en fonction du vôtre. Si vous êtes en 64, vous pouvez, bien entendu, télécharger le 32 bits. ça ne posera aucun problème. Si vous êtes en 32 et que vous trompez et que vous téléchargez le 64, ça ne plantera pas votre PC pour autant. Vous lancerez l'installation normalement et il vous arrêtera en disant que votre système n'est pas adapté. Voilà. et vous devrez re-télécharger s'il le faut. Une fois que vous avez choisi ces options, vous lancez le téléphone. Différentes fenêtres sont enregistrées et vite que c'est ISO. Moi, je ne vais pas le télécharger car je l'ai déjà fait. Donc, un fichier .ISO Qu'est-ce que c'est ? C'est une image disque. Au lieu d'avoir un CD-ROM d'installation physique, vous avez un CD-ROM d'installation virtuelle. Donc, pour exécuter, on dit monter une image, mais on peut aussi dire exécuter. Pour exécuter ce type de fichier, il vous faut absolument un logiciel qui crée un lecteur virtuel. Voilà. Puisque l'image, c'est une image, c'est un CD-ROM virtuel. Pour ce faire, vous pouvez vous reporter un cours que j'ai déjà fait sur netprof.fr qui se trouve, bien entendu, dans Informatique et dans la rubrique Système. Cette vidéo s'appelle Créer un lecteur virtuel. Et je fais un cours sur comment, justement, exécuter ce type de fichier. Voilà. Donc, si vous savez déjà exécuter ce type de fichier, ça ne pose aucun problème. Si vous ne savez pas, vous pouvez aller voir ma vidéo. Donc, je vais partir du principe que vous savez. Et ensuite, une fois que, donc, que vous avez téléchargé ce fichier, dans la barre des tâches, voilà, ici, vous sélectionnez Demon Tools qui est justement mon logiciel pour exécuter ce type de fichier. Vous faites clic droit. C'est le, petite parenthèse, c'est le même que j'ai utilisé dans la vidéo pour vous expliquer. Voilà. Clic droit ici, périphérique virtuel. Donc là, il vous monte votre lecteur virtuel et vous, ici, montez l'image. Voilà. Donc là, il me le met automatiquement car j'ai déjà cherché. Sinon, c'est à vous, ici, de la chercher selon où elle se situe. Donc, c'est à vous de savoir où est-ce que vous la mise, soit dans vos documents, etc. Vous cliquez dessus et vous recherchez. Voilà. Donc, une fois que vous l'avez trouvé, vous cliquez dessus et vous l'ouvrez. Vous patientez quelques instants, le temps qu'il s'exécute. Voilà. Et il y a une fenêtre d'exécution automatique qui s'ouvre comme si vous aviez inséré un CD dans votre lecteur. Donc, ici, vous cliquez sur « Exécuter Ubi.exe ». Voilà. Une fois que vous avez cliqué dessus, il y a une fenêtre comme ceci qui apparaît. Voilà. Et là, vous choisissez « Installer dans Windows ». Voilà. Donc là, vous avez un assistant d'installation qui s'ouvre. Il vous informe de la langue, de votre espace disponible, de l'espace qu'il va prendre, de l'environnement. Donc là, vous n'avez pas trop le choix, c'est Ubuntu. de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe. Donc, il vous oblige à mettre un mot de passe. Donc, vous mettez n'importe quel mot de passe. Et surtout, retenez-le bien car il vous sera redemandé pour votre session plus tard. Donc, vous mettez un mot de passe, vous le vérifiez et vous cliquez sur « Installer ». Voilà. L'installation se lance et donc, elle prend un certain temps. Une fois que l'installation est terminée, il vous demande, il vous propose plutôt de redémarrer votre PC immédiatement ou de le faire plus tard. Donc, une fois que vous avez redémarré votre PC, donc je vais annuler, voilà. Une fois que vous avez redémarré votre PC, une fenêtre comme ceci devrait s'afficher après avoir chargé quelques paramètres au niveau du BIOS, une fenêtre comme ceci devrait s'afficher. Voilà. Alors, si c'est Windows 7, ce sera comme ceci. Si c'est Windows XP, ce sera la même chose, mais, comment dire, ce sera un tout petit peu différent, notamment au niveau des caractères. Voilà. Mais ça reviendra exactement au même. C'est le Windows Boot Manager. Voilà. Donc là, il m'a proposé de choisir entre Windows 7 ou Ubuntu. Donc, vous choisissez Ubuntu, à part si vous ne voulez pas le faire maintenant, mais par du principe que vous voulez le faire maintenant. Donc, vous choisissez Ubuntu, vous faites entrer. Bien sûr, vous le choisissez avec les flèches directionnelles. La souris ne fonctionne pas, il y a juste le clavier qui fonctionne. Donc ensuite, vous avez un écran comme ceci. Donc, pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. Vous ne touchez à rien. Ensuite, vous avez un écran comme ceci qui apparaît avec un temps de chargement. Vous ne touchez toujours à rien. De toute façon, vous n'avez besoin de rien faire. Voilà. Ensuite, vous avez une barre de chargement comme ceci qui s'affiche. Voilà. Qui continue d'installer le système. Et vous en avez une autre après. Toujours qui s'exécute automatiquement, qui configure votre PC. Voilà. Ensuite, il redémarre automatiquement votre PC. Vous retombez sur cette fenêtre. Vous rechoisissez Ubuntu, bien entendu. Et une fois que vous avez sur Ubuntu, vous tombez sur une fenêtre comme ceci. Et il vous dit, enfin, il vous propose plutôt de démarrer sur Ubuntu Linux. Donc ça, c'est la version, c'est votre système d'exploitation Ubuntu, donc Linux. Normal, standard. Ça, c'est le recovery mode. C'est en cas de plantage de PC. Donc, ce n'est pas utile pour l'instant. Et ça, ici, le Windows 7 Loader, c'est si vous voulez retourner au Windows Boot Manager pour rechoisir entre Windows 7 ou Windows XP et Ubuntu. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné le standard, donc Ubuntu Linux, il va démarrer sur une fenêtre comme ceci. Donc, vous choisissez l'utilisateur, vous cliquez dessus et il vous demande le mot de passe. Voilà. Donc, une fois ceci terminé, vous tombez sur le bureau et vous pouvez explorer les différentes facettes de ce système d'exploitation. Voilà. Maintenant, si vous voulez le désinstaller parce qu'il ne vous plaît pas ou parce que ça pose des problèmes, etc., pour différentes raisons, vous pouvez, bien entendu. Il n'y a aucun problème. C'est aussi simple que l'installation. Il vous suffit de remonter, donc, ici, Daemon Tools, monter une image. Il vous suffit de remonter, ici, voilà, l'image disque. Il vous suffit de la remonter, donc, d'exécuter le fameux yubi.exe qui va apparaître d'une minute à l'autre. Donc, il vous suffira donc d'exécuter le fichier comme on a fait pour l'installation. Il vous remettra la fenêtre avec les trois boutons. Vous rechoisirez Installer Windows, Installer dans Windows. Et quand vous ferez Installer dans Windows, il vous dira qu'il y a déjà une version d'Ubuntu qui est installée et il vous proposera de la désinstaller. Une fois que la désinstallation a été effectuée, donc ça prend quelques secondes, c'est vraiment très rapide la désinstallation. Une fois que celle-ci est finie, vous retombez sur le début, le tout début de l'installation avec les informations et vous quittez. Voilà. Ensuite, il vous suffit de redémarrer votre PC pour voir s'il se lance automatiquement sans possibilité de choix sur Windows 7 ou Windows XP. Voilà. De toute façon, si vous avez une question quelconque à me poser, vous pouvez l'adresser au support de netprof.fr qui me l'adressera ensuite. Donc, j'espère quand même avoir été assez clair et j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo sur netprof.fr. Au revoir.